Le Sanctuaire du Crépuscule C'est un jeu qui se joue notamment avec une application qui sert de MJ, à la différence de la première version où le MJ était planté par une personne réelle. Là, vous jouez tous en coopératif et c'est soit votre ordinateur, soit votre Mac, soit votre téléphone ou votre tablette qui fait office d'organisateur de la partie. Vous allez voir, c'est extrêmement sympa. La première chose, quand on ouvre la boîte, cette grosse boîte d'hommeur de l'épouvante seconde édition, on tombe sur cette feuille. Stop. Un grand stop. Tout simplement parce que ça nous explique que le jeu nécessite en fait une application. Donc, vous jouez avec une application qui est soit sur tablette, soit sur téléphone, iOS, Android, Mac et Windows. Parce qu'en fait, l'application est disponible sur Steam. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'elle est disponible en multi-language et que, bien entendu, il y a du français. Je vous présenterai l'application très succinctement à la fin de cette Unbox. Donc, ensuite, bien entendu, le livret d'apprentissage, un grand classique. Donc, un livret d'apprentissage à la FFG qui commence quand même à bien maîtriser son sujet avec le matériel qu'on va voir ensemble, notamment les tuiles. Donc, on a 24 tuiles. On a dans cette première version, ce starter, en fait, 8 personnages différents. On va retrouver 40 cartes d'objets. Donc, les objets, c'est des objets que vous pouvez ramasser tout au cours de votre mission ou avec lesquels vous allez la starter. Pistolets, tout un ensemble d'armes, voilà. 24 objets uniques. Donc, ça, c'est plus des choses que vous allez trouver, notamment des clés. 30 cartes de sorts. Alors là, c'est pareil, en fonction des personnages que vous avez, vous allez starter ou pas avec des sorts, sinon en découvrir au cours de votre aventure. Ensuite, on a 37 cartes d'état. Donc, les états, c'est être concentré, être un peu étourdi. Donc, ça, c'est en fonction également du scénario que vous allez jouer, que vous serez dirigé pour savoir quelles sont les cartes que vous pouvez vous attribuer. On a 40 cartes de dégâts, que ce soit du dégât physique ou du dégât d'horreur. Alors, on reprend tous les codes d'Aurora Arkham, même les codes graphiques. C'est-à-dire qu'on regardera, quand on regardera les cartes ensemble, vous vous rendrez vite compte qu'elles ressemblent énormément aux jeux de cartes Aurora Arkham. Donc, voilà, on n'est vraiment pas perdu. Quand on connaît déjà l'univers d'Aurora Arkham, on est complètement dans ce qu'on connaît. Ensuite, on va se retrouver avec 24 figurines différentes, 24 pions. Alors, soit vous jouez avec les pions, soit vous jouez vraiment avec les figurines. On verra ça ensemble. On l'a dit, 8 personnages, des pions. Donc, ça, ce sont les pions que vous allez poser, en fait, et qui sont des zones à explorer ou à rechercher. Vous êtes complètement aidé par l'application. Et puis ensuite, on a des pions, 2 barricades, des passages secrets et des dés, bien entendu. Alors là, on a 5 dés et c'est amplement suffisant pour jouer, pour une fois, il faut le noter. Étant donné qu'en fait, il n'y a qu'une seule sorte de dés, en fait, dans ce jeu. Donc, il y a largement ce qu'il faut, il n'en faut que 5. Vous allez voir, c'est un système de jeu, en fait, qui est très orienté sur des seuils. Vous avez des seuils de compétences à tester, votre force, votre intelligence. Et puis, sur votre carte, vous avez un certain niveau d'intelligence. Et puis, vous avez un seuil à dépasser. Et puis, il faut faire des succès. Également, compris dans la boîte, un kit de conversion de la première édition. Ça, c'est très intéressant. Parce qu'il y a des gens qui ont pu acheter la première édition. Et qui pourraient être un petit peu déstabilisés de voir une seconde édition sortir. Et bien, à l'intérieur de cette boîte, vous avez un kit de conversion. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Bon, on va très rapidement parler du déroulement d'une partie avant de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très simple. Vous avez une première salle qui va s'installer lors de votre scénario. Donc, vous lancez l'application. On le verra à la fin de cette vidéo. On lance l'application. L'application vous dit tout de suite. Alors, déjà, elle vous met un peu dans l'ambiance. Elle vous donne le scénario. On n'est pas du tout dans le cas de Aurora Arkham avec les livrets à l'intérieur desquels il y a les scénarios et la mise en place. Là, tout vous est préparé par l'application. Donc, je trouve que c'est extrêmement confortable pour l'avoir testé. Vous avez juste à suivre ce qu'on vous dit. Et ça se passe vraiment très bien. La plupart du temps, on vous demande d'installer la première salle. Et on vous présente les endroits où vous devez poser des pions et quels pions. Bien entendu, tout comme dans le jeu de cartes, vous avez deux phases. Une phase d'investigateur et une phase de mythe. Et pendant votre phase d'investigateur, vous avez le droit d'effectuer, sauf carte supplémentaire, deux actions. Donc, les deux actions, c'est quoi ? C'est de se déplacer. On peut se déplacer deux fois. Vous allez voir, on va regarder au niveau des tuiles. En fait, il y a des cases qui sont présentes. Soit faire une action qui est d'investiguer ce point d'interrogation-là. Ou alors d'investiguer en ouvrant une porte ou en effectuant une action sur un objet. Voilà. Donc, c'est extrêmement classique. Le jeu s'appréhende extrêmement vite grâce à la tablette. C'est très, très, très agréable à jouer. Et franchement, on peut lire les règles. Il ne faut même pas moins de 20 minutes. Je dirais, en 20 minutes, vous avez réussi à appréhender les règles. Donc, c'est vraiment un bon point pour ce jeu. Bien entendu, et comme toujours maintenant chez FFG, on a un guide de référence. Donc, le guide de référence, vous commencez à le connaître. C'est un système d'index. À partir du moment où vous avez joué plusieurs fois, vous vous reportez sur cet index pour savoir ce qui vous pose problème. Dépenser, déplacer, l'aider, éliminer les énigmes, les compétences. Donc, voilà, vous avez une question, vous vous posez une question sur les indices. Et bien, vous venez à indice et puis vous lisez l'information qui est dessus. Voilà. C'est extrêmement facile à utiliser. C'est devenu un grand classique de FFG. Et franchement, c'est une très bonne idée. Allez, on va commencer à découvrir un petit peu les choses. Donc, on a... C'est quand même une boîte assez conséquente. Je vais d'ailleurs la retirer. Et puis, je vais présenter ces choses-là comme ça. Voilà, on va commencer par les tuiles. Bon, c'est assez sympa. On se retrouve un petit peu dans le même univers que Hybride et Nemesis. À part que maintenant, pour trouver les tuiles, c'est extrêmement difficile. Mais moi, j'aime bien Aurora Arkham, les jeux de cartes. Je ne dis pas. C'est sans aucun doute un des meilleurs jeux qui soit au niveau de l'aventure. Mais ce que j'aime bien avec cette proposition-là, en fait, c'est que vous avez de la personnification. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnages. Vous allez avoir une mise en situation avec des salles. Donc, vous voyez, ici, on a tout un ensemble de salles. Elles sont toutes nommées. Chambre 1. Donc, en fonction de ce que l'application va vous demander de venir installer, elle va vous dire, installez la chambre 1. Elle va vous montrer comment l'installer. Donc, c'est vraiment extrêmement instinctif. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, ici, là, les lignes de débordement qu'on retrouve ici ou ici. Eh bien, en fait, c'est les cases. C'est-à-dire que, en fait, toute cette partie-là, c'est une première case. Et si vous vous déplacez ici, vous devez faire une action de consommer une case. Bien entendu, et comme toujours, les zones sont réversibles. Et vous voyez qu'on a, en même temps, à la fois des conditions à l'intérieur, des bâtiments et puis des situations extérieures. Donc, c'est en fonction des scénarios qui sont disponibles. Voilà, on va rapidement regarder. Ici, là, on a des pions de feu. Puisque vous avez la possibilité de mettre le feu à des salles. Alors, ça, c'est assez intéressant. Il peut y avoir plusieurs raisons de le faire. Soit vous le faites volontairement, soit vous le faites parce qu'un de vos personnages est tombé en folie. C'est-à-dire que vous pouvez devenir fou avec le jeu. Puisque vous savez que vous avez à la fois des points de vie et des points de démence. Et à partir du moment où vous avez consommé tous vos points de démence, vous devenez fou. Vous tirez une carte. Et une des cartes que vous pouvez tirer, c'est par exemple de devenir pyromane. Et à partir de là, à chaque fois que vous rentrez dans une salle, vous vous mettez le feu. Alors, bien entendu, le feu, tant qu'il n'est pas éteint, il se répand. À chaque tour, il va enflammer une case adjacente. Et puis en plus, si vous êtes dessus, il vous fait des points de dégâts. Voilà, très rapidement. C'est très bien fait. C'est très clean quand même comme système de cartes. L'impression est vraiment propre. Ici, on a les pions d'indices. D'accord ? Et puis ça, c'est des indices que vous avez réussi à trouver. Donc ça, en fait, ces pions-là, vous allez les récupérer au fur et à mesure de votre enquête. Et plus vous en avez, mieux c'est parce que ça vous permet d'influer sur vos jets de dés et de modifier les résultats de vos jets de dés. Donc c'est quand même assez important d'obtenir des pions comme ça. C'est sensiblement la même chose que dans les autres Aurora Arkham. Donc le concept est le même. Alors maintenant, quel est l'intérêt de jouer à celui-ci plutôt qu'à un autre ? Moi déjà, ce que j'aime beaucoup, alors c'est comme le jeu de cartes Aurora Arkham. Vous pouvez jouer tout seul. Donc ça, c'est très intéressant de pouvoir jouer tout seul. Et puis moi, ce que j'aime, c'est la notion 3D. C'est de pouvoir jouer avec des figurines. Vous voyez, la descente d'escalier, là, elle est vraiment top. Alors ici, là, on va retrouver des pions de personnages. C'est tout simplement pour représenter les personnages que vous pourriez éventuellement rencontrer dans le jeu et les positionner. Donc ici, on a la dernière planche. La planche dans laquelle il y a tous les monstres qui sont représentés. Puis contrairement à ce que je vous ai dit, ici, là, c'est les pions des personnages que vous pouvez rencontrer. Ici, on va retrouver tout ce qui est ameublement contre les murs, soit des tableaux, soit des bibliothèques, que vous pourrez d'ailleurs pousser, déplacer, pour pouvoir vous faire un petit peu bloquer des portes ou découvrir des passages secrets. Au niveau de ces cartes-là, vous pouvez jouer directement avec, sur le plateau, pour personnaliser vos personnages. Mais comme vous avez des figurines, vous avez le meilleur temps de le faire avec les figurines qui sont disponibles. Vous allez glisser, en fait, la carte à l'intérieur du socle pour pouvoir récupérer les informations qui sont ici, qui sont une valeur de vigilance et une valeur d'horreur. En fait, c'est quand vous vous combattez contre plusieurs adversaires, vous allez devoir valider votre test de geste sur la valeur la plus élevée des représentants qui sont présents dans la partie. Donc ça, on verra ça pendant le jeu. Bien entendu, c'est également réversible. Et puis à l'intérieur, pour les personnages et pour les monstres, vous avez un petit fluff qui vous explique un petit peu, puis qui vous met un petit peu en condition. Ça, c'est sympa. Et puis ici, là, on a un système de runes qui est en fait un système qui vous permet de remplir certaines énigmes. Après, il y a 80, 90, voire même 80, 100% des énigmes qui se résolent avec l'application. Et donc là, on se retrouve exactement comme dans un Unlock que j'avais déjà présenté une première fois. C'est que vous allez déclencher l'action de l'énigme. Et puis, vous allez avoir une tablette sur votre tablette ou sur votre ordinateur. Vous aurez des jeux comme ça à faire, du pouce-pouce ou du labyrinthe à solutionner. Ou des calculs avec des numéros de code à rentrer. Donc voilà, c'est extrêmement interactif. C'est vraiment super sympa. Voilà, très rapidement, je reviens sur ce kit de conversion. Je ne vais pas en parler plus que ça parce que je n'ai pas la version 1. Puis je suis là pour présenter la version 2, mais pas la version 1 du jeu. Mais quand même, savoir que le kit de conversion existe, c'est important. À l'intérieur, vous avez donc les cartes de tous les personnages que vous pouviez avoir dans la première version. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, vous allez également retrouver tous les pions qui correspondent à la première version. Donc, c'est un kit qui est extrêmement bien fait. Vous ne perdrez aucune information. Il n'y aura pas de perte de ce côté-là. C'est vraiment super agréable. Et puis, bien entendu, vous avez un petit livret qui vous présente comment utiliser et comment convertir au mieux votre première édition en deuxième édition. Donc voilà, c'est très 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 honnête, je trouve, d'avoir fait ça. Et c'est un bon point de la part de FLG. Bon, les personnages qui sont disponibles. On va regarder également les dés qui sont sympas. Bon, les dés, ils ont trois faces possibles. Une face vierge, une face indice ou une face réussite avec la petite étoile. Donc voilà. Alors, au niveau d'une carte de personnage, on va parler de William, par exemple. Donc, il y a son nom, il y a le type de joueur que c'est. Lui, c'est un faux soyeur. Ici, on va retrouver avec le cœur ses points de vie. Ici, ses points de santé mentale. D'accord ? Également, ici, on a une sorte de fit, c'est-à-dire son pouvoir spécial. Donc, lui, c'est chaque fois qu'un monstre est vaincu, vous gagnez un indice. Donc, c'est très intéressant parce que les indices, ça vous permet d'influer sur vos jets de dés, notamment. Donc, c'est plutôt intéressant. Et puis, comme c'est un peu le faux soyeur, c'est normal. Et puis ensuite, on va retrouver ici, sur le côté, l'intégralité des informations qui correspondent à tous les personnages. Ils ont tous les mêmes caractéristiques. Bien entendu, ils n'ont pas tous les mêmes valeurs. Donc, on a la force. On va retrouver l'agilité, l'observation, le savoir, l'influence et la volonté. C'est sensiblement la même chose que dans le jeu de cartes. Derrière, on va retrouver un petit fluff qui est propre à chaque personnage et qui vous permet de vous mettre dans l'ambiance. Puis, quand on est quand même un petit peu dans un esprit rouliste et qu'on est un petit peu là aussi pour incarner du personnage. Je trouve que ce n'est pas déconnant d'avoir un petit fluff pour faire une mise en situation. Donc, voilà. Après, très simplement, comment une partie se déroule. Vous allez rencontrer ou déclencher une action ou un combat ou une difficulté. Et puis, dans l'application, on va tout simplement vous demander de faire un test de force, un test d'agilité, un test d'observation, de savoir, d'influence ou de volonté. Soit, on vous modifie votre caractéristique. C'est que vous aurez marqué, par exemple, force moins 1. Donc, on va prendre la carte. J'ai 4 en force, moins 1. Ça va me faire 3. Donc, ça, c'est le nombre de dés que je vais lancer. Et puis, ensuite, il y a le résultat que je dois obtenir qui va me dire que je dois obtenir 3. Donc, pour obtenir 3, il faut tout simplement que j'obtienne 3 résultats comme ça, 3 résultats positifs. Alors, admettons que je fasse un test qui n'est pas modifié, un test de force et puis que je dois, par exemple, donner un grand coup de batte de baseball sur la tête d'un monstre. De mémoire, c'était niveau 3. Là, j'ai 4 dés. Je prends mes 4 dés parce que j'ai valeur 4. Je les lance. Voilà, super. Je fais une réussite et puis 3 indices. Donc, si je veux pouvoir faire 3, j'ai le droit. Si j'ai en ma possession des petits pions d'indices, alors il faut savoir qu'on part dès le début avec un certain nombre de pions d'indices, puis ensuite, dans la partie, on en découvre d'autres. Eh bien, je vais avoir le droit, avec ces pions d'indices en les utilisant, de transformer deux indices en touches. Et du coup, je vais réussir mon action. Bien entendu, si vous ne réussissez pas votre action, l'application vous dit ce qui vous arrive. Alors, au niveau des cartes qui sont disponibles, on va commencer par les cartes objets. Voilà, ça, c'est les cartes d'objets. Donc, les cartes d'objets, c'est des choses avec lesquelles soit je pars dès le début, soit que je vais récupérer pendant le jeu. Donc là, ici, j'ai une carte, c'est une torche. Donc, on a un premier logo ici qui nous dit qu'en fait, c'est un objet de corps à corps, si je veux m'en servir pour me battre. Qu'elle fera un dégât de 1, si je m'en sers pour combattre. Que c'est une arme lourde. Donc, en fait, quand on déclenche un combat et qu'on choisit, vous verrez dans l'appli, on va choisir un monstre. On va dire avec quoi on l'attaque. Et en fait, la proposition, c'est soit je l'attaque avec un objet lourd, soit je l'attaque avec un objet à distance. Enfin, voilà, il suffit de choisir dans la liste. Donc, c'est un objet lourd. C'est une source de lumière. Donc, ça, c'est très important parce qu'il y a des moments, en fait, dans le jeu où vous vous retrouvez dans des endroits qui sont sombres. Et quand vous êtes dans des endroits qui sont sombres, vous gagnez beaucoup moins de choses. Vous gagnez moins d'indices, je crois. Et puis, vous avez moins de possibilités. Je crois qu'on ne peut pas, par exemple, utiliser les indices pour modifier ses jets de dés. Par exemple, quand on est dans le noir. Et puis, on a une information. Quand un investigateur lâche cette carte, placez un feu sur cette case. Donc, si on lâche la torche, forcément, on met le feu. Donc, ça, c'est l'exemple d'une carte objet. Mais des cartes objet, il y en a plein. Il y a des machettes. Vous voyez, la machette, du coup, elle va faire plus de dégâts. Ça va être deux. C'est également... Alors là, par contre, c'est une arme tranchante. Donc, c'est très important. Il y a des équipements comme les loupes. Il y a des coups prêts. Il y a des pioches. Enfin, voilà. Il y a tout un ensemble de choses. Bien entendu, il y a le fusil de chasse. Qui, lui, va être estampillé avec un logo de tir à distance. Qui fait quand même beaucoup plus de dégâts. Si, c'est une arme à feu. Et vous ne pouvez pas attaquer un monstre situé à plus d'une case avec cette carte. Puisque c'est un fusil à pompe. Et donc, s'il est trop loin, on ne va pas pouvoir lui tirer dessus. Donc, ça, c'est déjà assez sympa à jouer. C'est très simple à identifier chez les cartes d'objets communs. Ici, là, on a les objets dits uniques. Par contre, là, on en a 24. Ce sont des choses comme ça que vous allez découvrir sur le terrain. Donc, ici, on a une preuve compromettante. Excusez-moi. Là, ici, on a des menottes. Donc, ça, c'est intéressant. Parce que, vous voyez, les menottes, c'est réversible. C'est-à-dire que ça va vous dire que c'est un équipement. L'action, vous tentez de menotter un suspect. Donc, ensuite, vous avez un seuil ici de difficulté avec le petit 2. Donc, les petites ailes, c'est l'agilité. Et puis, c'est 2. Donc, vous prenez vos valeurs d'agilité. Et puis, vous devez faire... Admettons, j'ai 3 en agilité. D'accord ? Et puis, je dois faire minimum 2 réussites. Voilà. Donc, là, par exemple, c'est raté. Parce que je pourrais transformer éventuellement celui-ci en consommant. Mais je n'aurai pas de réussite. Donc, je ne pourrais pas. En cas de succès, retournez cette carte. Et donnez-la à un autre investigateur situé à votre casse. Donc, si vous réussissez, vous retournez la carte de menottes. Et du coup, vous avez une action. Vous tentez de crocheter une serrure. Enfin, voilà. Il y a tout un ensemble d'actions à faire. Donc, ça, c'est assez intéressant. Parce qu'il y a certains objets qui, si vous réussissez l'action, ça induit qu'il va se passer d'autres choses. Alors, ici, là, on a les cartes de sort. Très simplement, la carte de sort. Alors, pareil, elles sont souvent recto-verso. L'action pour celle-ci, c'est nourrir l'esprit. Vous ou un autre investigateur situé à portée, devenez concentré, puis retournez cette carte. Donc, on devient concentré. Donc, concentré, c'est un état. Donc, il faudra aller chercher l'état concentré dans le paquet d'ici. Et puis, ensuite, ça nous dit qu'on doit retourner l'état. Vous sentez votre esprit s'ouvrir, tandis que l'univers se met à tourner autour de vous. Et ensuite, vous avez un test à faire pour nourrir l'esprit. En cas de succès, vous parvenez à réconcilier votre nouvelle relation au cosmos avec votre paradigme existant. Pas d'effet supplémentaire. En cas d'échec, vous réalisez que tout ce que vous saviez est faux. Vous subissez un horreur caché. Donc, c'est un dégât d'horreur comme ceci. Puis, vous défaussez la carte. Donc, l'impossibilité, l'intérêt de nourrir l'esprit, c'est d'avoir la carte d'amélioration concentrée. Donc, voilà. Ça, en fait, c'est les cartes d'état. D'accord ? Donc, voilà. Là, par exemple, c'est si je suis blessé. Donc, être blessé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, que je reprends une carte de personnage. J'ai un certain nombre de points de vie. Lorsque j'ai consommé les 7 points de vie, mon personnage ne meurt pas. Par contre, il devient blessé. Il ne va mourir que lorsque, une fois blessé, il reconsomme encore ses 7 points de vie. D'accord ? En fait, en tout, vous avez 14 points de vie. Le problème, c'est qu'à mi-chemin, donc à partir de 7, vous allez tirer une carte blessée. Et vous ne pouvez pas effectuer d'action de déplacement plus d'une fois par round. Donc, déjà, vous êtes beaucoup moins mobile. Quand vous avez subi des dégâts égaux à votre vie, vous êtes éliminé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez consommé vos 7 points, vous êtes blessé. Et à partir du moment où vous avez de nouveau consommé vos 7 points, cette fois-ci, vous êtes mort. Et il faut savoir que dans le jeu, lorsque l'on meurt, eh bien, cela va impacter l'intégralité des autres joueurs. Puisque, à partir du moment où un membre du groupe meurt, le reste du groupe n'a plus droit qu'à un seul round pour conclure l'aventure. S'il ne le fait pas, il a perdu. On a également ici les cartes de fou. Donc là, ça marche exactement comme les cartes de blessé, qui sont ici. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous en avez 7, vous devenez fou. Et puis si, ensuite, après avoir eu la situation fou, vous continuez à en consommer. Eh bien, à partir de là, vous êtes totalement dément et vous êtes retiré du jeu. Donc, regardez le dos de cette carte, mais ne la révélez pas aux autres joueurs. Ça, c'est super sympa parce qu'en fait, quand on devient fou, il va se passer quelque chose. Donc, lui, il devient méfiant. Vos amis vous jettent des coups d'œil et vous lisez la méfiance dans leur regard. Ça n'a pas d'effet. Vous gagnez ou perdez la partie tout à fait normalement. Ah, bon, c'est dommage. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des conditions de fou qui vont totalement modifier la façon dont vous, vous allez vous comporter. Par exemple, vous pouvez devenir pyromanes. Si vous devenez pyromanes, eh bien, vous aurez tendance à vouloir mettre le feu dans les pièces. Dès que vous rentrerez dans une pièce, vous y mettrez le feu, par exemple. Et puis, vos conditions de victoire, ce sera que l'intégralité du bâtiment soit mise en feu. Donc, vous n'avez plus les mêmes conditions de réussite que vos collègues. Donc, ça, ça peut être un petit peu embêtant pour eux, étant donné que... Alors, vous ne le révélez pas, mais ils vont normalement assez rapidement comprendre. Et puis, là, on l'a vu, on a les cartes de dégâts, qui sont à la fois des cartes de dégâts physiques ou d'horreur. Donc, normalement, l'application vous dit, vous subissez X cartes de dégâts. Si vous les subissez d'eau couchée, c'est comme dans les grands jeux, les grands classiques type X-Wing, ça vous enlève un point. Et si ça vous dit de retourner la carte, là, par contre, vous devez appliquer ce qui est écrit sur la carte. Donc, ici, j'ai tiré défiguré. Lancez un dé de moins lorsque vous résolvez un test de conciliation. C'est sûr que quand on a la tronche en biais, on est tout de suite moins sympa pour les autres. Et puis, même cas pour les cartes d'esprit. Si vous subissez des dégâts d'horreur, parce que vous avez eu la trouille ou parce qu'un monstre vous a jeté un sort, soit vous le subissez face cachée, soit vous le subissez face lisible. Et donc là, j'ai accalculi, je ne sais pas ce que c'est qu'une accalculi, lancez un dé de moins lorsque vous résolvez un test d'intelligence, en fait, un test de savoir. Donc voilà, là, ça va influer sur votre personnage. Et puis, bien entendu, c'est quasi définitif, à moins que l'on se soigne. Donc, on l'a dit, le jeu est un jeu de figurines. Et c'est le plus du jeu. C'est-à-dire que non seulement vous avez les tuiles, mais en plus, vous avez les figurines. Donc ça, c'est quand même assez sympa, parce que ça personnifie quand même pas mal votre façon de jouer. Alors, il y a en tout 24 figurines et demi, et puis vous avez 8 héros dans la boîte de base. On va commencer par le plus impressionnant, forcément, c'est ce Cthulhu-là. Donc en fait, vous avez deux Cthulhu comme celui-ci. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire des figurines ? Elles sont en plastique mou. C'est vrai qu'elles n'ont pas tendance à se tenir super bien dans la boîte. On va retrouver des hérétiques, un type avec une pelle qui n'a pas l'air d'être très très sympa. Des espèces de gros bourrins avec des massues. On a également des espèces de morts vivants un peu fins énervés, un peu à la Iron Maiden. On a des types avec une batte de baseball et puis un petit bonnet à la façon Peaky Blinder bien énervé. On a un espèce de faux soyeur là aussi également avec un gilet. On va retrouver des espèces de monstres tout droit sortis de films avec des monstres aquatiques des années 50. Mais moi, que je trouve super sympa parce que c'est tout à fait le clin d'œil de Lovecraft. Donc au niveau partie prix graphique, on y est tout à fait. Et puis on a des espèces de serpents volants pas très sympas. Alors après, qu'est-ce qu'il faut penser de ces figurines ? Ça reste un jeu de plateau. Ce n'est pas un jeu de figurines, c'est un jeu de plateau. Donc voilà, la facture est tout à fait agréable. Vous pouvez ou non les peindre à votre choix. Je pense que moi dans un début, dans l'immédiat, je ne vais pas les peindre. Je ne sais pas si la première vidéo, enfin la seule vidéo de partie que je ferai, je vais vous présenter au moins le premier scénario, je l'épeindrai, j'en doute. C'est un format quand même assez petit. Et moi, j'ai du mal avec ces petits formats-là. Voilà, je ne pense pas que ce soit nécessaire de les peindre. Au niveau des personnages, on en a huit. On en a huit, donc on a le prêtre, qui est le père Matteo. Donc voilà, plutôt sympa, je trouve. Alors bien entendu, par contre, je trouve que les figurines des personnages, elles ne sont pas totalement dans le même plastique que les personnages avec lesquels vous jouez. Ce n'est pas la même qualité. Et elles sont un petit peu plus chiadées que les autres. Donc je me permets de vous rappeler qu'à ce jour, il y a une première extension qui est sortie des Demeures de l'Épouvant, qui s'appelle Les Rues d'Arkham. Bon, c'est une boîte quand même un petit peu moins conséquente que la première, mais quand même, dans laquelle on va retrouver deux nouveaux monstres. Donc on a toujours un livret à l'intérieur. Attention, le jeu d'origine est obligatoire. Par exemple, à l'intérieur de celui-ci, n'est pas l'aider. Il y a plein de choses qui manquent. Donc c'est bien une boîte d'extension. Et il ne faut pas faire l'erreur de l'acheter tout seul. Sinon, vous ne pourrez pas totalement jouer. D'autant plus, ça risque de vous demander certaines cartes, certains éléments qui sont contenus dans la boîte principale. Vous avez quatre investigateurs de plus, avec bien entendu leur figurine. Vous allez avoir 17 tuiles supplémentaires, 11 cartes d'objets communs, 9 cartes d'objets uniques, 15 cartes de sort, 8 cartes d'état et 5 cartes de dégâts et 5 cartes de dégâts d'horreur. 5 de physique et 5 d'horreur. Donc vous comprenez bien que ça ne suffit pas à jouer. Il faut jouer aussi avec les cartes d'origine. Mais là, au moins, c'est des nouvelles. On a 30 points d'amélioration, 30 pions d'amélioration, 12 pions individus, 4 pions de feu. Et puis on a des portes, des murs et des éléments tout à fait classiques. Donc quand vous achetez cette extension, à l'intérieur de l'application, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est aller dans l'appli et déclarer que vous avez cette extension en votre possession. Et ça permet à l'appli ensuite de vous proposer les scénarios qui sont associés. En achetant cette extension, vous avez 3 nouveaux scénarios qui mettent à l'épreuve votre courage d'investigateur. Il faut savoir également que FFG a sorti cette semaine un nouveau scénario disponible en ligne. et donc qui va être disponible bientôt en français sur l'application. Bon ben voilà, comme je vous l'avais dit, je vais vous montrer un petit peu l'application. Donc vous voyez, quand on la lance, on reçoit directement une notification. Donc là, je suis sous Mac. Donc j'ai téléchargé en fait l'application sur Stream. Et c'est elle en fait qui va aménager tout le vécu de ma partie. Vous voyez, un petit bout d'orage. Et donc là, ça m'annonce qu'il va y avoir bientôt de nouveaux scénarios qui vont sortir. Alors, très simplement, dans les plus, ici, il y a ma collection. Donc ça, c'est assez important d'aller voir, puisque vous allez pouvoir rajouter en fait les produits que vous avez. Donc les produits de la deuxième édition, par exemple. Ben moi, j'ai donc cette partie-là. Et puis, il faut également que j'ajoute celle-ci, qui est déjà présente, que j'ai déjà activée. Et puis, ben d'ailleurs, je ferais bien de rajouter celle-ci, puisque comme j'ai le kit de conversion, mais bon, je ne le fais pas. Alors, menu principal, très simplement, nouvelle partie. Voilà. Donc êtes-vous sûr de vouloir, parce que j'avais déjà une autre partie, mais ce n'est pas grave, on confirme. Et puis là, eh ben, on retrouve le premier scénario. Le cycle de l'éternité, qu'on fera sans doute au cours d'une vidéo. Après une série de disparitions, votre investigation vous mène à la demeure Vanderbilt, où se déroule une réunion d'une société astronomique. Saurait-vous dénouer les mystères avant que le cycle de l'éternité ne reprenne pas blablabla ? Vous avez ici la difficulté, vous avez la durée entre 70 et 90 minutes. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si je la ferai en entier en vidéo pour vous montrer comment ça se passe. Et puis en même temps, vous savez que je ne suis pas fan de ce genre d'exercice, puisque ça spoil quand même un petit peu la partie. Mais normalement, c'est la partie de l'initiation. Donc voilà. Mettez-moi en commentaire si vous voulez que je fasse quand même ce premier scénario. Choix des investigateurs. Donc vous choisissez les personnages que vous voulez jouer. À partir de là, quand vous jouez tout seul, vous êtes quand même obligé d'en choisir deux. Donc on va prendre lui et puis celle-ci. Et puis, hop, c'est parti. Donc là ici, ça vous présente les cartes qu'il va falloir en fait aller piocher dans votre deck de cartes. Donc il faut que vous preniez ces cartes-là. Et puis ensuite, chaque investigateur va commencer avec deux indices et les cartes qui sont là, il faut tout simplement se les partager. C'est-à-dire que vous les distribuez entre les deux joueurs. Donc vous voyez, ça vous mâche quand même pas mal d'informations. Petite phrase de Lovecraft. Bien sympa. Ça charge et on peut commencer. Vous vous affalez dans votre fauteuil après une nouvelle journée interminable d'entretien. Vous enquêtez sur une série de disparitions qui a débuté il y a maintenant deux semaines dans un riche quartier en vain. Le téléphone sonne et vous décrochez. C'est un vieil homme visiblement paniqué. Vous êtes un détective qui est passé à la propriété de M. Van Derby ? Je passe parce que l'idée c'est pas de tout vous montrer non plus. En tout cas, pas tout de suite. On fera peut-être une vidéo sur le sujet. Donc vous voyez, il y a déjà quand même une mise en condition. Vous avez vu qu'elle était en français. L'intégralité de l'interaction est en français. Et ça vous met un peu dans l'ambiance. Et puis c'est bien, c'est doublé. C'est pas doublé de façon exceptionnelle mais ça a quand même l'avantage d'être doublé. Là ici, vous avez un texte de mise en situation. Votre voiture monte l'allée caouteuse dans les bruits patati badator. C'est pas ce que je veux vous montrer. Ce que je veux vous montrer, c'est l'interaction en fait de l'appli. Donc il y a toujours une mise en situation. Et puis là, vous avez la première salle qui vous est présentée et on vous dit de positionner vos deux figurines à cet endroit-là. Et puis ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on vous explique au milieu de l'antichambre, vous trouvez une table encombrée avec une petite pile de papier. Placez un pion de fouille comme indiqué. Donc on va placer un pion de fouille comme indiqué. On va en placer un second ici. On va en placer un troisième à cet endroit-là. Placez un au niveau lanterne qui sous-entend en fait que c'est plutôt une porte ou une interaction. Donc le silence est brisé par un cri étouffé. Histoire de vous mettre dans le fin mot. Ici, on va vous demander de placer une étagère que vous avez la possibilité de pousser au niveau de la porte pour pouvoir la bloquer. voilà. Et là, on commence par la phase d'investigation. Donc, les figurines ne sont pas présentes sur l'appli tout simplement parce que l'objectif n'est pas de pouvoir jouer uniquement qu'avec l'appli. Vous êtes censé mettre en position cette première tuile et puis jouer avec sur la table et c'est ce qu'on fera lorsqu'on fera la partie. Ici, là, on voit bien le liseré blanc qui départage en fait les sections. Donc, la première partie qui est là, c'est la première case, une deuxième case et une troisième case. Alors ensuite, l'interaction, elle est très, très simple. Si je veux faire une investigation et que je veux commencer par retourner ce premier jeton, eh bien, je clique dessus et ça me dit qu'il y a une pile en papier et en désordre et ça me demande si je veux fouiller. Si je fouille, je produis ma première action d'investigation. Donc, on va dire oui, je fouille. Voilà. Les papiers entassés sur la table, nananini, nananana, et là, ça me dit que je gagne un indice, puis je défausse le pion de fouille et je clique sur continuer. Donc, vous voyez, automatiquement, le pion a été défaussé sur la partie numérique. Bien sûr, il faut le défausser de votre côté sur la partie physique du plateau et puis vous avez gagné un indice. Donc, vous vous rappelez, je vous ai dit, les indices, c'est ce qui vous permet de modifier notamment vos jets de dés. Ici, là, ce qu'on va avoir, c'est le sac. Pour l'instant, il est vide. Là, c'est les monstres si on en rencontre. Et puis, ici, là, on a quand même la possibilité de retrouver le journal avec l'intégralité des informations que l'on a déjà rencontrées. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut mettre le feu à la pièce. Donc, on peut définir de mettre le feu à la pièce. Et on peut aussi également définir si un investigateur a été tué au cours de la partie. En l'occurrence, on ne va pas le faire ici. Je vais vous montrer ce qui se passe si on ouvre une porte. Donc, deuxième action de mon premier investigateur, ça va être, par exemple, d'aller ouvrir cette porte. Donc, je pars en exploration. Et vous voyez, hop, automatiquement, ça me dit que la porte s'ouvre sur une salle à manger en proie à un grand désordre avec un homme âgé d'une queue de pie qui tente de passer par le passe-plat en menant à la cuisine pour échapper à une étrange créature noire se tortillant sur la table. Défossez le pion d'exploration et placez la tuile sale à manger et un pion mûr côté indiqué. Donc, vous savez que vous devez installer, en fait, cette pièce-là. Donc, vous allez la chercher dans vos tuiles. Vous allez la placer comme c'est indiqué. Et puis, vous allez devoir placer également une créature précisément dans la première case. Et cela vous dit que ça génère une horreur chasseresse comme indiqué et vous subissez deux horreurs. Et là, il y a marqué annule, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire un jet pour tenter d'annuler les horreurs que vous subissez. Donc là, il faudra lancer, tester votre compétence. Et puis, en fonction de votre réussite de compétence, vous pourrez annuler des horreurs ou pas. Cela vous dit également que dans cette première salle, il y a une carte matérielle avec un couteau qui est placé juste à côté. Donc, il faut sortir la carte qui correspond. Et puis, cela va vous indiquer l'intégralité des pions de recherche qu'il faut positionner. Vous voyez, les uns derrière les autres. Alors, je passe le texte parce qu'il suffit de recliquer sur le pion pour avoir le texte. Et cela vous demande de placer votre premier PNJ, c'est-à-dire un personnage qui se trouve là. Et en l'occurrence, c'est le monsieur qui essaye de se barrer. Vous avez le droit d'entrer dans la pièce parce qu'à partir du moment où on a ouvert la porte, on a le droit d'entrer dans la pièce. Voilà. Donc, si ici, je décide dans ma phase d'investigation d'attaquer le monstre qui est placé ici dans ma table physique, je vais aller dans les monstres ici. Je vais retrouver le monstre là et je vais dire que je décide de l'attaquer. Donc, comment cela se passe ? Très simplement, je choisis attaquer et je vais définir avec quelle arme je décide de l'attaquer. Alors, très rapidement, je ne vais pas trop m'étendre parce que je ferai sans aucun doute un début de partie avec vous dans une prochaine vidéo. Je vais utiliser l'arme tranchante. On va partir du principe que je me suis servi, que j'ai ramassé le couteau qu'il y avait dans la cuisine. Donc, on sélectionne l'arme tranchante et cela me dit que je dois tenter en fait un test d'agilité avec une difficulté de 2. Donc, je vais prendre ma carte de personnage. Je vais regarder quelles sont mes capacités en niveau agilité. Donc, je n'ai pas les cartes sous les yeux là, je suis désolé, mais admettons que j'ai 3 en agilité. je lance 3 dés et je dois faire, je dois obtenir 2 réussites. Je vous rappelle que sur votre résultat de dés, si vous obtenez des petites loupes, vous avez le droit d'utiliser les indices que vous avez collectés pour les transformer en réussite. Donc, en cas de succès, vous parvenez à rattraper, vous parvenez à la rattraper et à la battre avec force. Le monstre subit les dégâts égaux aux dégâts de l'arme plus 1. Donc, en l'occurrence, sur l'arme que j'ai prise au niveau de la carte, ça, je vous l'avais montré également, vous avez en fait la force de l'arme. Si c'est une arme qui vaut 1, vous avez plus 1, donc on lui fait 2 dégâts. En cas d'échec, la lame retombe bruyamment près de vous et vous lâchez votre arme. Donc, du coup, admettons que j'ai fait 2 coups, je fais 1 et 2, d'accord ? Et c'est terminé. À partir de là, je peux refermer le sac. On voit bien que si je le rouvre et que je rouvre la bête, elle a bien déjà 2 coups, elle est déjà atteinte de 2 coups. Voilà tout simplement comment on se sert de la partie, comment on se sert de l'application. Alors après, il va se passer que je vais pouvoir interagir avec ce personnage et pouvoir discuter avec lui si je le veux. Il va parler avec moi. J'ai des indices que je peux continuer à fouiller ou pas. Et puis, lorsque j'ai fini ma partie d'investigation, je clique sur suivant. Je confirme que j'ai terminé. Et là, c'est la phase de mythe. Et donc, du coup, c'est l'application qui prend le lead et qui va faire jouer les PNJ et notamment tous les monstres que vous avez dans le coin. L'air reprend une couleur innommable pas d'effet immédiat. Ouf ! Par contre, il me dit que l'aurore chasseresse se déplace de trois cases vers l'investigateur apporté qui a le plus d'objets. Donc ça, c'est une information importante. Ce n'est pas forcément le personnage le plus près. Puis, elle attaque cet investigateur. Donc, la réponse est simple. C'est soit le monstre attaque, soit il n'y a pas d'investigateur apporté. On peut tous être à plus de trois cases de l'animal. Bon ben, on dit que le monstre attaque. la créature frappe au moyen des deux membres filandreux qui se referment sous vos bras et vos biens. Subissez deux dégâts et on peut faire un test d'agilité pour annuler les dix dégâts. Pour chaque dégâts que vous subissez, lâchez un objet au hasard. Donc, les objets vont tomber au hasard sur le sol et puis vous avez la possibilité de les ramasser après. Mais ça vous coûtera bien entendu une action. Et vous continuez. Et voilà, très simplement et très rapidement, première vue, voilà, chaque investigateur doit résoudre un test d'horreur contre le monstre situé apporté ayant une valeur d'horreur plus élevée. Donc, on prend celui qui a le plus élevé. Voilà, très rapidement et très simplement, on repasse, la phase de mythe est terminée, on confirme et là, on repasse à la phase d'investigateur et vice versa. Donc, voilà, très simplement comment on joue à Aurora Arkham avec l'appli. On en reparlera lorsqu'on fera une démo. Voilà, j'espère que cette présentation des Demeures de l'Épouvante et des Rues d'Arkham vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur le jeu. Bon, le gros point fort, les gros points forts, c'est quoi ? Déjà, c'est ce kit de conversion. Je trouve ça vraiment sympa de pouvoir ajouter ce que vous aviez dans la première version et notamment tous les personnages. Vous avez à peu près 16 personnages qui étaient dans la première version que vous ne retrouverez pas dans les versions de la seconde édition. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas cette première version, vous ne pourrez pas y jouer avec les figurines, mais comme vous avez toutes les cartes de conversion et puis les petites plaquettes, vous pourrez quand même essayer d'interférer avec ces personnages-là en plus de ceux qui sont présents dans les deux boîtes que j'ai présentées. Il va y avoir notamment, comme je vous l'ai dit en introduction, un nouveau scénario et une nouvelle extension qui sort le 30 septembre. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir jouer tout seul, mais de rester dans l'ambiance, notamment avec cette application. On se retrouve un petit peu dans la notion d'un unlock où vous êtes guidé pas à pas dans les démarches que vous devez faire, notamment dans l'installation, dans le scénario qui est parfois doublé, la musique qui est présente et qui pèse dans l'ambiance et puis surtout, toutes les résolutions de la problématique et puis aussi les énigmes à résoudre directement sur la tablette. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter et à me donner votre avis sur ce jeu et puis si vous n'êtes pas déjà abonné, n'oubliez pas de le faire. Je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jeux parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face et puis si vous avez des indices, c'est toujours mieux. Allez, ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada